Allez salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau PFH l'hebdo pour OSU France l'hebdo vous le savez c'est votre programme hebdomadaire qui est disponible en vidéo sur la chaîne YouTube chez Kodi et également sur les plateformes de podcast toujours chez Kodi vous recherchez ça sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast etc etc enfin Google Podcast ça n'existe plus mais bref vous m'avez compris et vous allez pouvoir retrouver les grosses actualités hebdomadaires du pour OSU et là vous vous dites mais ça commence bien Kodi parce que ça fait déjà même pas une semaine et tu nous fais deux hebdos alors oui je vous fais deux hebdos tout simplement parce que comme je vous l'ai dit lors du dernier hebdo je ne pouvais pas être là ce week-end je serais en Angleterre et donc je me suis dit que ça serait quand même pas mal de faire un hebdo spécial New Japan Pro Wrestling où je vous parle entre autres de ce qu'est ce qui s'est passé du côté des demi-finales du Best of Super Junior je vous fais les previews de Dominion et également je vais vous parler d'une petite news qui va parler de la suite de New Japan Pro Wrestling et donc c'est parti pour un PFH pour OSU France hebdo spécial New Japan Pro Wrestling mais juste avant de parler de New Japan je tiens à préciser également vous l'avez vu hier est sortie une review complète de Dragon Gate avec leur show Rainbow Gate 2024 donc vous l'avez compris je ne m'interdis pas non plus à faire des reviews plus précises on va dire si je pense que c'est important de le faire comme ce que j'ai fait pour Dragon Gate tout comme j'ai pu faire par le passé pour All Japan ou comme logiquement ce que je vais faire également pour Dominion bref vous l'avez compris c'est parti donc pour ce PFH numéro 2 et donc on va commencer tout de suite avec les demi-finales du Best of Super Junior qui ont eu lieu cette semaine on avait donc dans un premier match TGP qui faisait face à Taiji Ishimori dans cette première demi-finale avec la victoire de Taiji Ishimori et donc qui va se qualifier pour le Main Event de Dominion et donc pour gagner le Best of Super Junior 31 et en tout cas on a eu un très très bon combat entre les deux, les deux catchers vétérans il faut le dire c'est pratiquement plus de 20 ans de carrière pour les deux et petite info aussi qui est importante c'était deux catchers qui s'étaient déjà croisés début 2000 sur le circuit je ne sais plus trop où exactement mais bref en tout cas ils s'étaient déjà croisés et c'était leur tout premier 1 contre 1 de leur carrière et on a eu vraiment un très très bon combat dans le 2 style des deux à savoir donc un combat assez technique bien entendu mais en tout cas c'était un très très bon combat avec également bien sûr du hat fly des moments avec un bon gros suspense bref un match à recommander vraiment et donc victoire de Taiji Ishimori dans cette deuxième demi-finale c'était El Desperado qui faisait face à son ancien partenaire de Suzuki-gun donc il y avait aussi pas mal de storytelling et une storyline assez intéressante dans cette deuxième demi-finale on a eu également un très très bon match entre Duki et El Desperado vraiment très très cool où clairement voilà les deux ont une particularité dans leur catch et qui travaillent généralement un point particulier du corps de leur adversaire et donc on avait Duki qui travaillait la nuque de El Desperado pour faire le Duki-Chuki cette soumission avec des jambes croisées qui lui a permis déjà de gagner plusieurs combats et également du côté de El Desperado lui ce n'était pas la nuque qui travaillait c'était la jambe de Duki tout simplement parce qu'on le sait El Desperado fait souvent le muscle buster et on a eu un très très bon combat, ça a été vraiment mon combat préféré entre les deux vraiment je ne peux que le recommander, vraiment les deux combats sont très très bien mais ce dernier entre El Desperado et Duki est vraiment top 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 et donc El Desperado gagne ce combat et va donc affronter Taiji Ishimori dans le main event de Dominion de cette année et donc on va parler de la carte de Dominion qui va avoir lieu ce dimanche 9 juin et donc gros gros show, vous le savez peut-être mais Dominion est considéré comme le plus gros show de l'été de New Japan Pro Wrestling c'est le deuxième show annuellement parlant du côté de la NJPW après bien sûr Wrestle Kingdom qui a lieu tous les 4 janvier de chaque année et donc Dominion à chaque fois c'est le gros rendez-vous entre le Best of Super Junior et également entre le G1 Kaimax qui a lieu en juillet-août plutôt août d'ailleurs pour le G1 Kaimax bref en tout cas on va parler de cette carte et ce show va commencer avec un match inédit un match 1 contre 1 qui est très très intéressant je trouve on a l'habitude avec New Japan Pro Wrestling d'avoir des gros tags en début de carte et cette fois-ci nous font un petit bonus à un match un peu particulier un spécial single match comme ils aiment le dire entre Tetsuya Naito et Callum Newman je trouve ça très intéressant on continue un peu l'envie de Callum Newman de s'imposer dans cette division heavyweight donc c'est vraiment très cool on lui donne l'opportunité d'affronter l'ancien champion IWGP Tetsuya Naito qui va maintenant passer vraiment comme un adversaire spécial on va dire un peu comme un Hiroshi Tanahashi ou comme un Okada sur sa fin de carrière chez New Japan Pro Wrestling ça va être quelqu'un de toujours très très dangereux mais qui va je pense de moins en moins avoir de grosses opportunités d'atteindre le titre principal et donc c'est intéressant pour Callum Newman d'avoir un gros match comme ça contre Naito je pense logiquement Naito va gagner ce combat mais potentiellement on pourrait avoir une revanche lors du G1 Climax et ça se pourrait que lors du G1 Callum Newman ait une victoire un peu surprise donc mon pronostic va vers Tetsuya Naito avec la victoire potentielle de Naito dans ce match-là et si possible revanche au G1 Climax Callum Newman va le remporter mais pour Dominion ça sera Tetsuya Naito ensuite on aura un match six-man entre TMDK et le Bullet Club War Dogs et également LJ Clary de Good Looking Guys de la Pro Wrestling Noah parce qu'on le sait il y a beaucoup d'échanges de catchers en ce moment et ça ça fait plaisir et on le sait également que le Bullet Club War Dogs et Good Looking Guys travaillent ensemble beaucoup que ça soit sur les shows All Together et on le voit également dans d'autres shows du côté de Noah et du côté de New Japan donc c'est un match qui est aussi là pour teaser un peu ce qui va se passer un peu plus tard pour New Japan je vous en reparle juste après et donc Kosei Fujita et Robbie Eagles contre Drilla Moloney et Clark Connors aura lieu donc très bientôt pour les titres par équipe junior et donc là je vois bien potentiellement une victoire des 2 TMDK pour contrôler les champions par équipe avec LJ Clary qui prendra le pin je pense parce que voilà c'est un invité il prendra le tomber donc voilà sachant que Kosei Fujita et Robbie Eagles sont assez forts et tu peux pas faire perdre Zach Saber Junior à la limite sur un roll-up mais je pense qu'il va être très très fort pour le G1 Climax donc on le conserve au chaud donc la victoire de TMDK ensuite on aura un match pour le titre KOPEW 2024 un Storm Catch Rules match entre le Great Okan et Yuya Uemura donc voilà on est en plein dans la mid-card de Dominion mais en soi c'est plutôt intéressant parce que qu'est-ce que c'est le Storm Catch Rules match c'est tout simplement un match où il n'y a pas droit de strike donc on est clairement dans un match de lutte et de soumission je trouve ça plutôt fun et plutôt intéressant moi personnellement ça m'intéresse on le sait Great Okan a des bases dans la lutte gréco-romaine donc je pense que ça peut être sympa c'est un match qui est limité à 15 minutes je pense pas qu'ils iront du côté du time limit donc le champion actuel c'est Yuya Uemura est-ce qu'on va avoir une revanche et à nouveau Great Okan qui va reprendre son titre qu'il a perdu sur Yuya Uemura je pense que potentiellement on pourrait avoir un changement de titre à nouveau pour ce titre KOPEW avec Great Okan qui reprend ce titre surtout que c'est une stipulation qui m'a l'air de convenir un peu plus peut-être à Great Okan sachez également que dans cette stipulation j'ai oublié de le préciser mais c'est important de le dire il y a droit uniquement de Rock Break ou deux fois de quitter le ring c'est important donc ça va permettre d'avoir de l'action plutôt intéressante et un bon storytelling c'est un match que je trouve plutôt intéressant et donc voilà pourquoi pas Great Okan qui pourrait reprendre son titre qu'il a perdu il y a peu connu Yuya Uemura ça ferait une petite storyline entre les deux et on pourrait avoir une revanche, une continuité dans le G1 Climax voilà c'est de la mid-card mais je trouve ça plutôt fun ensuite on aura un match pour les titres Never Open Wait Six Man Tag Team donc les titres trio de la New Japan Pro Wrestling on le sait c'est Toru Yano, Boltin, Oleg et Hiroshi Tanahashi qui ont gagné les titres quand il y avait eu un show avec un tournoi c'était à Taïwan je crois pour les titres Six Man Never Open Wait les titres qui étaient avant le départ d'Okada Aokada, Ishii et Tanahashi donc Tanahashi les avait récupérés avec deux collègues un peu moins forts quand même on va le dire et donc ils vont faire face à une belle équipe je trouve de Lost In Go Bernables d'Air Rapone avec Hiru Mutakashi, Yotatsuji et Bushi donc ça fait plaisir je trouve que c'est un match qui peut être sympa sur le papier je vois bien également un changement de titre je sais pas pourquoi je le sens bien comme ça je trouve que l'équipe de trio là cette équipe de Lost In Go Bernables d'Air Rapone elle a plutôt une bonne gueule et je vois bien Hiru Mu prendre son premier titre hors junior heavyweight donc voilà après on le précise c'est un titre qui est open weight donc c'est junior et pas lourd donc peu importe mais ça ferait quand même un titre un peu différent pour Hiru Mu qui voilà petit à petit descend aussi dans la carte de la division junior à voir pour la suite mais je vois bien un changement de titre et donc des nouveaux champions à savoir Yotatsuji, Bushi et Hiru Mutakashi ensuite on aura l'un des gros matchs que j'attends le plus lors de cette carte de Dominion de cette année 2024 à savoir un match pour le titre TV New Japan World TV donc un match qui fera face entre Jeff Cobb et Tomohiro Ishii on sait que les deux se cherchent depuis pas mal de temps il y avait eu une petite preview lors de All Together dans un tag team match exceptionnel où Ishii était en équipe avec Daisuke Sekimoto où Jeff Cobb était en équipe avec Masa Kitamiya c'était vraiment très très cool vraiment un très très bon six man très très fun et vraiment ce match là ça va être le cas ça va être une grosse guerre pendant 15 minutes maximum parce qu'on le sait que le World TV Championship est un match où les matchs sont time limit de 15 minutes mais ça va être un gros gros match je vois bien quand même Jeff Cobb conserver le titre personnellement j'ai du mal à croire qu'ils vont donner un nouveau titre Ishii je pense qu'il aura plus d'intérêt à rester sur les épaules de Jeff Cobb donc voilà pour moi ça sera Jeff Cobb mais on aura sûrement et sans aucun doute un excellent combat entre les deux dans notre sixième match on aura un match pour les titres New Japan Strong et IWGP Tag Team donc un match qui sera pour les deux titres donc le titre Strong et les titres New Japan Japonais un match Tornado Tag Team Match à quatre équipes on aura donc le Bullet Club Chez Owens et Kenta qui vont faire face à Guerrilla of Destiny Ikuleo et El Fantasmo TMDK, Shane Est et Mikey Nichols contre Bishamon, Hiroki Goto et Yoshi Hashi il faut savoir que les champions Strong sont Ikuleo et El Fantasmo et les champions IWGP sont Kenta et Chez Owens qui ont récupéré les titres il y a peu de temps bref cette division par équipe elle est vraiment pas passionnante il faut l'avouer et je pense que le match en soi il peut être bien parce que ça va être un Tornado Tag à huit catchers donc ça va être plutôt fun et en soi ça va être un match qui va être sympa mais c'est vrai que cette division par équipe elle est vraiment pas du tout passionnante du côté de chez New Japan on sait pas trop où c'est qu'ils vont ils ont peu de talent, peu d'équipes intéressantes moi je pense que la meilleure équipe là-dedans c'est clairement c'est TMDK et pour moi il faut tout donner à TMDK supprimer également le titre Strong qui ne sert à rien et vraiment tu ramènes tes équipes américaines au Japon sur le titre Tag Team IWGP et là ça relancerait un petit intérêt vraiment pour ce titre Tag Team de New Japan moi c'est ce que je ferai personnellement donc je donnerai vraiment ce titre à TMDK sachant que je vois également pourquoi pas TMDK donc dans la division junior prendre les titres par équipe ça pourrait être intéressant avec tout le monde champion sauf Zack Saber et Zack Saber qui aura l'envie d'aller prendre un titre en solo donc je pense que ça serait un bon plan donc pour moi je donnerai tout à TMDK et je supprimerai ce titre New Japan Strong également un match de gros bagarreux je sais pas si ça se dit mais bref en tout cas vous le voyez on a une grosse grosse carte moi je trouve que la carte de Dominion elle est quand même très stack très très costaud on a peu en fait de matchs un peu what the fuck on a que des matchs où c'est pour des titres et que je trouve ça plutôt intéressant on aura un match pour le titre Never Open Wait entre Enare et Shingo Takagi franchement c'est un gros match je suis surpris un peu du push de ces derniers temps de Enare ça serait quand même une grosse surprise je pense si Enare arriverait à battre Shingo Takagi en 1 contre 1 mais je pense que c'est ce qu'ils vont faire j'ai vraiment cette impression qu'ils vont mettre en avant Enare et également remettre en avant un peu United Empire qui depuis le départ de Will of Spree a perdu un peu en étoile dans ce clan donc j'ai vraiment cette impression qu'ils vont mettre en avant Enare Jeff Cobb également sur le titre TV puis pusher au fur et à mesure que ça soit Calum Newman et puis moi je pense vraiment que Francesco Akira aurait dû avoir le parcours de TGP donc voilà je pense que je vois bien une belle surprise avec un changement de titre et une victoire de Enare qui prendrait le titre sur Shingo Takagi mais clairement on aura pour moi un très très bon combat sans aucun doute ça va faire partie aussi des combats qu'on va se dire ah ouais Enare c'est costaud quand même quand il est en solo et qu'il est bien c'est vraiment costaud puis contre Shingo c'est difficile de faire un mauvais match faut l'avouer et ensuite on aura le double main event et oui on le sait ils adorent dire ça parce que le titre IWGP ça se doit d'être en main event du côté de New Japan Pro Wrestling avec donc le double main event et donc ça sera pas le vrai main event en soi mais bref donc ça sera le titre IWGP World Heavyweight Championship et ça sera un lumberjack match entre Evil et John Moxley on le sait donc Evil il y aura tout la House of Torture qui sera à ses côtés tandis que John Moxley de ce qu'on a compris ça sera les anciens et en gros l'histoire c'est que John Moxley il dit Evil tu vas pas gâcher tout l'histoire qu'il y a après derrière ce titre IWGP voilà c'est pour ça que moi j'ai demandé aux anciens champions de venir donc on a Tenzan on a Kojima on a Tiger Mask et on a également Yuji Nagata qui était là qui avait aidé Shota Omino dans un match qu'on a au South Torture dans les demi-finales du Best of Super Junior et donc là on a un match en lumberjack match ça va être un gros bordel ça va être pas très très bon je pense et j'en suis pratiquement sûr il y aura beaucoup d'intervention après voilà il y aura l'intensité ça va marcher avec le public en soi je pense que ça va être un 3 à 3.25 quelque chose comme ça je vous ai déjà donné mon avis sur ce combat mais ce qui va être le plus important c'est que John Moxley va conserver et s'ils font l'inverse et qu'ils donnent le titre à Evil je vais peut-être Rashkit New Japan mais en vrai j'y crois pas une seconde pourquoi je n'y crois pas parce que ce n'est pas en main event c'est con mais ce n'est pas en main event tu ne fais pas un changement de titre si ton team n'est pas en main event il y en a ils ont du mal à le comprendre ça mais au Japon les changements de titre c'est en main event surtout pour un titre aussi important qui est le titre IWGP et vraiment je pense qu'il faut le garder sur les épaules de John Moxley c'est bon pour le business là où Evil ça ferait tout l'inverse donc je ne vois en aucun cas un changement de titre et si ça arrive et bien je pense que la review va être salée et donc le vrai main event ça sera la finale du Best of Super Junior 31 entre El Desperado et Taji Ishimori alors franchement je pense que ça peut être l'un des matchs de cette année 2024 car on a tout simplement deux des meilleurs catcheurs junior heavyweight actuellement sans aucun doute pour moi El Desperado a prouvé plus d'une fois qu'il est exceptionnel et Taji Ishimori c'est on le sait un très 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 bon catcheur malheureusement le gros problème pour moi dans ce combat c'est qu'il y a peu de suspense dans la victoire possible pour ce Best of Super Junior pour moi ça sera celui qui est le favori depuis le début à savoir El Desperado voilà j'ai peu de doutes là dessus pour moi franchement ça fait peu de doutes on le sait surtout que comment El Desperado a perdu son titre junior il a perdu son titre en étant compté à l'extérieur contre show donc franchement s'il n'a pas une revanche et qu'il ne gagne pas ce Best of Super Junior c'est un vol donc voilà pour moi c'est le seul petit problème en fait de cette finale c'est qu'il y a peu de suspense voilà mais sinon ça va être sûrement un match exceptionnel et un grand grand combat et enfin je pense à El Desperado qui va mériter de prendre le Best of Super Junior qui est là depuis maintenant très très longtemps mais en tout cas vous l'avez compris c'est un show que j'attends plutôt bien et on va terminer avec la suite du New Japan parce que ça va s'enchaîner alors également vous l'avez compris on aura très bientôt si c'est pas là ce week-end là on aura peut-être l'annonce du G1 KMX on le sait c'est souvent juillet août le G1 KMX donc ça va pas tarder dans le mois de juin je pense qu'on aura les participants les blocs etc etc en tout cas je suis plutôt hypé je pense pas que je regarderai tout parce qu'il y aura sûrement 4 blocs et c'est imbuvable cette formule mais ça je l'ai déjà dit plus d'une fois mais bref la suite après Dominion ça sera New Japan Seoul 2024 à Sapporo et on a déjà donc deux matchs qui ont été annoncés donc pour ce show qui aura lieu le 16 juin donc le week-end d'après tout simplement donc on aura sûrement en main event ça sera pour le titre Global Heavyweight ça sera Sanada qui fera face à David Finlay bon je ne vois pas comment Sanada peut gagner le titre voilà je pensais par contre c'est une très très bonne défense pour David Finlay c'est quand même un ancien champion AWJP Heavyweight Sanada ça mettrait en avant encore plus David Finlay s'il arrive à garder son titre contre Sanada victoire de David Finlay sans aucun doute mais ça peut être un match plutôt cool et également donc comme je vous l'ai dit on aura un match pour les titres juniors par équipe donc TMDK Robbie Eagles et Kosei Fujita le Young Punk Japanese Punk l'un des très très bons catchers actuellement chez New Japan qui donc vont faire face à Claire Connors et Drilla Moloney je sens bien un changement de titre avec donc tous les 4 membres de TMDK champion par équipe et Zack Saber derrière très content mais qui a envie d'avoir un petit titre et il pourrait pourquoi pas être l'un des gros favoris du G1 Climax ça pourrait aller comme ça on verra en tout cas mais ça va être intéressant de suivre New Japan Provencing par la suite et c'est ce qui termine ce pour au ressouffrance hebdo un peu particulier exceptionnel où je vous fais une preview de Dominion si ça vous a plu d'avoir une preview et mon avis sur la carte etc et peut-être un peu plus d'explications également n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse ça sur les gros shows de New Japan par exemple ça peut être une bonne idée et peut-être intéressant que ça soit pour moi ou pour vous en tout cas merci à vous de m'avoir suivi j'espère que cette émission vous a plu n'oubliez pas que vous pouvez l'écouter également en podcast merci à tous ceux qui m'écoutent je vous fais des des bisous comme on dit chez moi Banzai et surtout n'oubliez pas soyez curieux et vive le cadre japonais ciao